Nous sommes venus dire au CRND quels sont les défis auxquels nous sommes en termes d'indépendance, en termes d'intégrité, en termes de moyens pour rendre une justice équitable, crédible et capable de sécuriser les justiciables et les investissements faits en République de Guinée. Et nous pensons avoir été compris à un croix, en tout cas à l'allocation du président du CRND, le colonel Mamadi Doubouya. Nous sortons d'ici très satisfaits et très confiants en nous-mêmes parce qu'on nous a dit que nous ne devons plus avoir peur de quoi que ce soit. Il n'y aura plus de chasse aux sorcières, il n'y aura plus de peur et une autorité exécutive ne va plus se mêler aux décisions rendues par les courts et tribunaux. Nous leur avons dit également que la justice a rendu plusieurs décisions par centaines qui ne sont pas exécutées. nous souhaitons que les décisions judiciaires rendues soient exécutées parce que la force de la justice réside en l'application de ces décisions. Des décisions non appliquées, ce n'est pas la peine de la de la justice. Alors voilà entre autres de quoi nous avons parlé. On a parlé de beaucoup de choses, je ne veux pas vous faire le résumé de tout ça. Je vous remercie. Je suis L.H. Alfa Salibari, directeur national des affaires civiles et bistos au ministère de la justice. Il a ajouté ensuite qu'il fera l'essentiel pour que cette justice soit d'une façon totale, indépendante et qu'elle joue effectivement le rôle qui lui est dévolu. Est-ce qu'elle n'est pas indépendante ? Indépendance, mais pas dans le vrai terme du mot, pas dans le vrai sens. Dans le passé récent, l'exécutif jouait beaucoup de rôle dans l'exercice de la fonction du juge. Si vous mettez dans les affaires judiciaires, d'une façon continue. Comment vous retenez-vous ? Je m'appelle L.H. du Nomade Alpha Cam, je suis de l'instruction générale au ministère de la justice.